Peut-on marcher sur l'eau ? De nombreux animaux marchent sur l'eau. Il y a par exemple les punaises d'eau, ces insectes qui ressemblent à des araignées et qui vivent littéralement sur l'eau. Il y a aussi les basiliques verts, ces petits lézards capables de courir sur l'eau. En fait, on estime qu'environ 1200 espèces d'animaux sont capables de marcher sur l'eau. Des insectes, des araignées, des reptiles, des oiseaux. Tous ces animaux sont donc plus denses que l'eau et donc la poussée d'Archimède n'est pas suffisante pour les empêcher de couler. Et pourtant, ils ne coulent pas. On peut classer ces animaux en deux groupes. Ceux qui sont capables de rester à la surface de l'eau sans bouger, comme les insectes ou les araignées. Oui, ça va, désolé, je suis tendu. Et ceux qui coulent quand ils s'arrêtent de courir, comme les oiseaux ou les reptiles. Intéressons-nous d'abord au premier groupe. Cela flotte grâce à la tension de surface de l'eau. La surface de l'eau n'a pas les mêmes propriétés que l'eau elle-même. L'eau est composée de molécules de H2O, H pour hydrogène et O pour oxygène. Les atomes d'oxygène portent une petite charge électrique négative. Et les atomes d'hydrogène, une petite charge électrique positive. Comme les deux atomes d'hydrogène sont du même côté de la molécule, ça signifie qu'un côté de la molécule d'eau est chargé positivement. Et l'autre côté, négativement. Or, en électricité, le positif attire le négatif. Et donc, le côté de la molécule d'eau où il y a deux hydrogènes attire l'atome d'oxygène des autres molécules d'eau. Et inversement, bien sûr. Les molécules d'eau sont donc liées entre elles par ces forces qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Dans l'eau, ces forces s'exercent dans toutes les directions. Et donc, au final, elles s'équilibrent. Mais à la surface, tout est différent. Car ces forces ne peuvent s'exercer que vers le bas, puisqu'il n'y a pas d'eau au-dessus. L'énergie qui aurait servi à exercer ces forces vers le haut se retrouve dans les liaisons des molécules se trouvant juste à la surface de l'eau. Ces molécules sont reliées plus fortement entre elles et forment comme une mince peau élastique à la surface de l'eau. Cela se traduit par une force qui résiste à la déformation de la surface de l'eau. On appelle cette force la tension de surface ou tension superficielle. Je l'avais bien dit, il y avait de la tension. Quand on pose un objet sur l'eau, par exemple une aiguille, la surface se déforme, un peu comme quand on marche sur un trampoline. Excusez-moi, mais là on bosse quand même. Oh ben ça va là, je me détends ! Deux forces peuvent alors compenser le poids de l'aiguille. La poussée d'Archimède et la force de tension de surface. La poussée d'Archimède est égale au poids de l'eau déplacée par l'objet. Comme l'aiguille est plus dense que l'eau, elle est plus lourde que le volume d'eau déplacée. Et donc, s'il n'y avait que la poussée d'Archimède, elle coulerait. Et ça, quelle que soit sa taille. Par contre, la force de tension de surface n'est pas proportionnelle au volume de l'aiguille. Et elle peut même devenir supérieure à son poids et la maintenir ainsi en surface. Comment ? Pour le comprendre, revenons à notre image du trampoline. Avec dessus, un athlète debout, immobile. La toile se déforme, mais pas seulement sous les pieds de l'athlète. Elle forme tout autour de lui une sorte de cuvette qui remonte progressivement. Il se passe exactement la même chose pour notre aiguille sur l'eau. L'eau forme une cuvette qui ne rejoint la surface que progressivement. La courbure de la cuvette est une caractéristique du liquide, liée à ce qu'on appelle la longueur de capillarité, qui vaut 2,7 mm pour l'eau. La force générée par la tension de surface est proportionnelle au poids de l'eau déplacée par l'apparition de cette cuvette. Donc, si la cuvette est beaucoup plus grande que l'aiguille elle-même, le poids total de l'eau déplacée devient plus important que le poids de l'aiguille. Et l'aiguille ne coule plus. La tension superficielle peut donc contre-balancer la pesanteur sur de petits objets d'une taille inférieure à 2,7 mm pour l'eau. Le diamètre des pattes et des punaises d'eau est bien plus petit que ça, ce qui explique pourquoi elle flotte, bien qu'elle soit plus dense que l'eau. De même, un trombone... Au moins la musique, ça détend ! Ou une aiguille posée délicatement à la surface de l'eau vont flotter. Mais des objets plus grands vont couler, car alors le complément de force apporté par la tension de surface ne suffit plus à compenser le déficit entre la poussée d'Archimède et le poids de l'objet. Mais alors, comment le basilic arrive-t-il à courir sur l'eau alors qu'il peut atteindre jusqu'à 80 cm de long et peser jusqu'à 200 grammes ? Eh bien, les mécanismes qui entrent ici en jeu sont complètement différents. Quand le pied du lézard frappe l'eau, il est ralenti, car il communique une partie de son mouvement à l'eau située au-dessous, qui, elle, accélère. Mais bien sûr, le pied s'enfonce quand même dans l'eau. En fait, pas tout à fait. Si le mouvement est lent, l'eau s'écarte au fur et à mesure que le pied s'enfonce, mais repasse immédiatement au-dessus du pied, qui se retrouve donc effectivement plongé dans l'eau. Dans ce cas, l'eau oppose une résistance. Quand le lézard ressort son pied de l'eau, il est rapidement ralenti et finit par couler. Par contre, si le pied frappe l'eau suffisamment fort, et donc suffisamment vite, l'eau, après s'être écartée, a besoin de quelques centièmes de seconde pour se refermer au-dessus du pied. Pendant ces quelques centièmes de seconde, le pied peut donc être ressorti sans rencontrer de résistance, et donc sans ralentir la course du lézard. Pour marcher sur l'eau, il faut donc aller vite et frapper l'eau violemment. Pour rester hors de l'eau, le basilic vert, qu'on appelle aussi le lézard Jésus-Christ, fait environ 17 pas par seconde et frappe l'eau à une vitesse de l'ordre de 5 km heure. Pour marcher sur l'eau, on estime qu'un être humain faisant 4 pas par seconde, comme les sprinters, devrait déplacer l'eau avec une vitesse de près de 110 km heure, ce qui nécessiterait une énergie musculaire 15 fois supérieure à celle disponible chez l'homme. Donc, pas de miracle. L'homme n'est pas prêt de marcher sur l'eau. Alléluia, Alléluia, Alléluia.